Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse. Prennent part à cette annonce aujourd'hui le Premier ministre du Canada, l'honorable M. Justin Trudeau, le Premier ministre du Québec, M. François Legault, le ministre fédéral de l'économie et de l'innovation, l'honorable M. François-Philippe Champagne, le ministre de l'économie et de l'innovation, M. Pierre Fitzgibbon, et le président et directeur général de Lyon électrique, M. Marc Bédard. Après les allocutions, nous prendrons les questions des journalistes. Sans plus tarder, je passe la parole au Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici ce matin en compagnie du Premier ministre Legault. François, c'est un grand plaisir de pouvoir te voir en personne. On est aussi en compagnie de François-Philippe Champagne, ministre fédéral de l'innovation des sciences et de l'industrie, et de Pierre Fitzgibbon, ministre de l'économie et de l'innovation du Québec, ainsi que du président et fondateur de Lyon électrique, Marc Bédard. C'était un grand plaisir d'être ici en personne avec vous tous aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais dire quelques mots sur la campagne de vaccination qui est en mode accélération partout au pays. Ce matin, j'ai visité le centre de vaccination ici au Palais des congrès. Je peux vous dire que ça fait du bien de voir qu'il y a plus en plus de gens vaccinés. On peut devenir leur sourire derrière leur masque. Chaque fois qu'un parent ou un grand-parent appelle ses proches pour leur dire qu'il a reçu son vaccin, c'est une famille de plus qui est soulagée. Au Québec, c'est plus de 750 000 vaccins qui ont été administrés jusqu'à maintenant. Across le pays, plus de 3 millions de vaccins ont été administrés jusqu'à ce qu'il y a. Et ce nombre va continuer à monter. De mars 22 à 10 mai, Canada va recevoir au moins de 1 million de doses par semaine de Pfizer alone. Si c'est ici en Montréal, ou dans les hôpitaux, cliniques et pharmacies au pays, je veux remercier chaque travailleur de santé qui est part de ce effort. We're now in the ramp-up phase of this vaccination and, with your help, more Canadians are protected every day. Of course, ramping up efforts to keep people safe and communities healthy doesn't stop with vaccines. And that's what we're here to talk about today. Il y a un peu plus d'un an, j'ai visité l'usine de Lyon électrique à Saint-Jérôme en compagnie de Marc et de plusieurs de ses employés. Comme je le disais ce jour-là, c'est une priorité importante pour nous de soutenir le secteur manufacturier de manière stratégique avec des projets qui vont accélérer l'électrification des transports. Maintenant, plus que jamais, il faut se tourner vers l'avenir et continuer de positionner le Canada comme un chef de file en termes d'énergie et de transport propre. C'est important pour que nos enfants et leurs enfants puissent vivre dans un environnement sain. Et c'est important pour que nos travailleurs puissent avoir de bons emplois payants, ici au Québec et partout au Canada. Aujourd'hui, on va faire un autre pas dans la bonne direction. Par le biais du fonds accélérateur NetZéro, le gouvernement fédéral va investir près de 50 millions de dollars dans le nouveau projet d'usine d'assemblage de batteries pour véhicules zéro-émission de Lyon à Saint-Jérôme. Grâce à cette usine, Lyon va devenir le premier fabricant de véhicules de poids moyen et lourd au Canada à produire ses propres batteries. 80% des parts utilisés par Lyon Electric pour construire leurs véhicules sont sourcés de presque 300 canadiens de l'usine. Donc, non seulement va l'investissement aider à créer directement plus de 285 bons emplois au cours des derniers années, il va aussi soutenir l'ensemble du canadiens de l'usine. Et cela signifie encore plus bons emplois de l'usine d'un pays. Ainsi, les villes, les gouvernements et les entreprises se déplacent plus et plus vers les véhicules électriques, la demande est de se développer et est de se développer vite. Nous sommes ici pour soutenir cette transition de transition clean. Avant ce mois, nous avons annoncé des fondations pour l'électrification des systèmes électriques, fondations qui nous permettent à nous délivrer sur notre commitment de mettre 5,000 zéro-émission busses sur les roads canadiens dans les prochaines cinq ans. Avec ces projets comme ceci, et en continuant de travailler ensemble dans la même direction, on va surpasser nos objectifs pour 2030 et atteindre la cible zéro-émission d'ici 2050. Quand on parle d'une relance économique qui est bonne pour les travailleurs, pour les familles et pour l'environnement, c'est exactement de ce type de projet qu'il s'agit. Avant de terminer, je veux remercier encore une fois le ministre Champagne pour son travail remarquable et bien sûr, je veux remercier le gouvernement du Québec ainsi que Lyon Électrique. Marc, tu as bâti un fleuron québécois et aujourd'hui, on peut te dire que tout le pays est derrière toi, tes employés et toi. En mettant l'innovation au cœur de notre relance, on va rebâtir une économie plus propre et plus prospère pour tout le monde. Merci tout le monde et je suis très heureux de céder maintenant la parole au premier ministre Legault. François. Bonjour tout le monde. D'abord, je veux saluer le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Content moi aussi de te voir. On a eu une bonne rencontre tantôt. On a fait le tour de plusieurs sujets, une rencontre très positive, donc très content. Des fois, c'est plus facile en personne qu'au téléphone. Je veux saluer aussi le ministre de l'Innovation des sciences et de l'industrie du Canada, François-Philippe Champagne. Je veux saluer le ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon. Je veux saluer aussi le député de Saint-Jérôme, Yuri Chassin, qui est avec nous. Puis bien sûr, le président fondateur de Lyon, Marc Bédard. Je suis très content aujourd'hui de faire une annonce économique. Ce n'est pas que je n'aime pas le docteur Arruda puis la pandémie, mais ça me fait du bien de parler d'autre chose que de la pandémie, surtout parler d'économie. Puis on a effectivement une belle annonce à faire ensemble, un beau partenariat. on parle d'un investissement de 185 millions. 85 va venir de Lyon, 50 millions du gouvernement fédéral, puis 50 millions du gouvernement du Québec. Donc, c'est un beau partenariat. Je suis très content de ce partenariat-là. Ça a bien fonctionné, entre autres, entre Pierre et François-Philippe. et c'est pour une usine d'assemblage de blocs batterie. Ça va créer à Saint-Jérôme 135 nouveaux emplois. Ça va permettre aussi de consolider les 465 emplois qui sont déjà chez Lyon, à Saint-Jérôme. Je veux, bien sûr, féliciter Marc Bédard pour sa vision. Marc a été dans les premiers. Aujourd'hui, c'est comme l'évidence, les véhicules électriques. Mais, quand il a lancé l'entreprise, je pense que c'est en 2008, 2008, il a fait preuve de vision. Il a pris des risques à cette époque-là. Et, c'est quelqu'un qui me rejoint sur l'ambition. On peut, quand on veut, on peut tout faire ici au Québec. On a beaucoup de choses en commun. Quand j'ai visité son usine à Saint-Jérôme, j'ai remarqué sa passion, non seulement des opérations, mais aussi des chiffres. Parce que, comme Pierre et moi, c'est un comptable agréé. Bon, comme Pierre, il était chez Pricewaterhouse. Moi, c'est Ernst & Young, EY. Mais, bon, je ne qualifierai pas les différents bureaux, lequel est le meilleur ou le moins bon, mais une chose qui est sûre, c'est qu'il y a beaucoup d'ambition. Et, je me rappelle très bien quand on s'était vu, Marc, bon, j'avais parlé à l'époque, j'étais dans l'opposition, de la raison pourquoi je suis en politique. parce que je pense qu'il n'y a pas de raison que le Québec soit moins riche que le reste du Canada. Actuellement, quand on regarde le PIB par habitant, malheureusement, le Québec est moins riche que l'Ontario, moins riche que le reste du Canada. Puis, pourtant, on a des bonnes universités, on a des entrepreneurs qui sont créatifs. Et, je pense qu'il y a une opportunité pour changer les choses. Évidemment, il y a beaucoup de mauvais côtés à la pandémie, mais il y a peut-être certains bons côtés. D'abord, des changements se sont accélérés à cause de la pandémie. Je dirais, entre autres, on a l'occasion au Québec de bâtir une nouvelle économie. Une économie, d'abord, verte, puis on a la chance au Québec d'être les champions de l'électricité, donc, notre énergie vient de l'électricité. Donc, nous, on a tout avantage à transférer du pétrole vers l'électricité. Donc, c'est ce qu'on fait avec les autobus, les camions électriques. On a aussi beaucoup d'entreprises dans l'intelligence artificielle, les technologies de l'information. Donc, toute l'innovation au Québec, c'est un des endroits au monde où on a le plus. Puis, en plus, pendant la pandémie, les Québécois sont habitués à acheter Québécois. Donc, tout ce qu'on est capable de fabriquer au Québec, bien, ça va être beaucoup plus facile de trouver des acheteurs au Québec. Et, par contre, Lyon ne va pas seulement fabriquer pour le Québec. Cette année, on prévoit 650 véhicules électriques qui vont être fabriqués, les autobus, des camions, pour des grandes entreprises comme Amazon, comme le Canadien national. Puis, Marc prévoit que d'ici 2023, on va en fabriquer 2500 par année. Puis, l'entreprise devrait monter jusqu'à 1300 employés. Évidemment, ceux qui suivent un peu les finances puis l'économie savent que bientôt, Lyon va aller à la bourse, mais va garder son contrôle québécois. Ça, je suis très content que ça soit une priorité pour Marc. Puis, il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de mettre en place une usine d'assemblage de batteries. Donc, évidemment, c'est une constituante importante des véhicules électriques. Cette usine-là va pouvoir permettre de mieux contrôler la qualité des batteries puis le coût des batteries. Donc, s'assurer aussi que Lyon reste très compétitive avec ses compétiteurs partout dans le monde. Puis, on le sait, c'est en forte croissance. Il y a de plus en plus d'entreprises dans le monde qui veulent avoir des camions électriques. Il y a de plus en plus de villes dans le monde qui veulent des autobus électriques. Donc, c'est un marché immense qui va maintenant être disponible pour cette belle entreprise québécoise. Pierre vous en parlera tantôt, mais on est en train aussi au gouvernement de mettre une chaîne qui part du lithium puis des minéraux stratégiques jusqu'à la batterie et jusqu'aux véhicules électriques. Donc, on va être capable de tout faire ça ici au Québec. Je termine en vous disant j'ai le goût de lancer un appel à tous les entrepreneurs de dire on a au Québec modifié la façon de fonctionner d'investissement au Québec. On a un outil maintenant qui est prêt à vous accueillir, vous répondre rapidement, être prêt à prendre des risques. Donc, on en parle entre autres dans les médias ce matin, mais les fameux prêts pardonnables, bien c'est gagnant-gagnant. Ce qu'on fait dans le fond, c'est qu'on prête de l'argent des entreprises puis s'il y a une partie d'emploi qui est créée pour une certaine période de 3 à 5 ans, bien à même les revenus additionnels qu'on va recevoir au ministère des Finances, on va pouvoir aider, donner une aide directe puis pardonner une partie du prêt. Donc, on veut pour un certain nombre d'années faire exploser les investissements privés au Québec pour éliminer cet écart de richesse du Québec avec l'Ontario et avec le reste du Canada. Donc, je termine en vous disant qu'on est en train au Québec de bâtir une nouvelle économie. Ça va nous permettre d'avoir un Québec plus prospère, un Québec plus vert, un Québec plus fier. Donc, merci, bravo encore une fois à Marc. Et maintenant, je vous présente le ministre de l'Innovation du Canada, François-Philippe Champagne, qui travaille très bien avec nous autres. On a plein, plein d'autres annonces qui s'en viennent. Là, on travaille à plein d'autres projets. Donc, à toi, François-Philippe. Merci, M. le Premier ministre pour vos mots généreux. C'est un grand, grand plaisir d'être ici. D'abord, bonjour à tous et à toutes. Merci à tous ceux et celles qui se joignent à nous, particulièrement aux travailleurs de Lyon électrique qui, je pense, M. Bédard, doivent tous être là à nous regarder. Je pense que la productivité ce matin va réduire un peu pendant la conférence de presse parce que les gens vont nous regarder. J'espère. M. le Premier ministre, c'est évidemment un honneur de pouvoir être avec vous ce matin. M. le ministre, j'allais dire, cher Pierre, avec qui on échange surtout durant le week-end, non, Pierre? C'est là où on se parle le plus souvent. C'est le samedi et le dimanche et certainement, M. Bédard, écoutez, on est ici grâce à vous. Si vous n'étiez pas là, on ne serait clairement pas là ce matin. Alors, merci. Merci de votre entrepreneurium. Moi aussi, comme les premiers ministres, j'ai eu la chance d'y aller. Je sais qu'à chaque fois que j'y vais, ça retarde la productivité aussi parce qu'on parle à beaucoup de monde sur la chaîne. Mais c'est toujours un grand, grand plaisir. Un grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour souligner, les premiers ministres le disaient, un investissement stratégique majeur. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir ce matin, qui va faire du Canada un chiffre de fil de la production de véhicules électriques à batterie. En d'autres mots, moi, je me dirais, on se donne les moyens de nos ambitions. Je pense que c'est ça que vous avez entendu jusqu'à date, c'est l'ambition qu'on a au pays, ici aussi au Québec, c'est d'être un chiffre de fil et ce matin, on se donne les moyens. Alors, on le sait, l'avenir est clairement tourné vers le développement durable, y compris, bien sûr, la mobilité durable. Partout dans le monde, on le constate, de nombreux pays font des changements climatiques un volet prioritaire de leur relance économique. Et bien évidemment, il en va de même, ici, chez nous, au Canada. À cet égard, on peut dire que l'annonce d'aujourd'hui est un bel exemple de comment les gouvernements passent de la parole aux actes. Nous reconnaissons que l'électrification des transports est un levier majeur pour atteindre à la fois nos objectifs économiques, nos objectifs climatiques et bien évidemment nos objectifs sociaux. C'est maintenant qu'il nous faut agir pour tirer notre part de ce marché que je dirais croissant et prometteur qui est celui de la mobilité durable. Et c'est pourquoi nous sommes tous fiers, évidemment d'être ici aujourd'hui, de savoir que l'annonce d'aujourd'hui va permettre à Lyon de passer à une prochaine étape qui va être très importante dans sa croissance. Recently, we have seen vehicle manufacturers invest more and more in electric cars, buses, and trucks. Like us, they clearly see where the world is going. This is why we are working closely with companies like Lyon to position Canada as a leader in this growing market to sustain the job of today and create the jobs of tomorrow. Because we all know that the future is indeniably green and clean. Au cours des dix prochaines années, on prévoit que la production de véhicules électriques sera multipliée par 20. Et le Canada est dans une position, on l'a entendu plutôt enviable face à cette transformation que je qualifierais d'historique. En effet, nous avons tout pour réussir dans ce domaine d'avenir. D'abord, une main-d'oeuvre, une main-d'oeuvre diversifiée, spécialisée et hautement qualifiée. Des richesses naturelles qui sont critiques et essentielles à la fabrication des véhicules électriques. Une économie qui est axée sur l'excellence scientifique et l'innovation. Et finalement, des accords de libre-échange qui nous donnent un accès préférentiel à près d'un point trois milliards de consommateurs à travers le monde. Synonyme d'innovation et d'audace entrepreneuriale, Lyon sera en effet le tout premier constructeur canadien de véhicules de poids moyen et lourd à se doter d'une installation ultra-moderne de fabrication automatisée de batterie. Je le répète, le tout premier au Canada, ça se passe ici, chez nous au Québec, à Saint-Jérôme. On parle donc de batteries qui seront fabriquées au Québec, qui feront rouler des camions et des autobus scolaires qui sont faits au Québec. À cette installation, s'ajoutera un centre d'innovation et de recherche en développement dont Marc va certainement nous parler un peu plus en détail plus tard. Je tiens d'ailleurs à souligner que l'engagement de l'entreprise est à investir plus de 10 millions de dollars dans la recherche et le développement et d'étendre sa chaîne de provisionnement ici au Canada. en terminant, je veux remercier Marc et son équipe pour votre fibre entrepreneuriale et nous faire rêver. Je veux aussi saluer l'ensemble des travailleurs de chez Lyon qui, je pense, sont avec nous de façon virtuelle et certainement nos partenaires du gouvernement du Québec et je voulais dire en particulier Pierre, avec qui, comme le premier ministre, les premiers ministres le disaient, on travaille main dans la main pour faire avancer les dossiers rapidement. En terminant, je dirais ensemble, saisissons l'opportunité, soyons ambitieux et tournons-nous vers un avenir qui sera définitivement plus vert, plus résilient et plus prospère. Sur ça, je cède maintenant la parole à mon collègue, le ministre Fitzgibbon, ministre de l'Innovation du Québec. Merci. En les salutations évidemment à M. Trudeau, M. Legault, M. Philippe, Marc. Bonjour tout le monde. Pour ceux d'entre vous qui suivent l'actualité économique, vous aurez remarqué que notre gouvernement a fait plusieurs annonces de projets économiques importants dans les derniers mois. Mais l'investissement qu'on annonce aujourd'hui m'est particulièrement cher. Pour moi, il symbolise le succès du Québec dans une filière d'avenir, une filière que notre gouvernement a choisi de développer. La filière de l'élection des transports qui inclut la production de la batterie à partir de nos minéraux pour les véhicules électriques. Nous soulignons aussi le succès d'une entreprise en particulier, la compagnie électrique Lyon. Lyon est au cœur de cette stratégie et au cœur d'une petite révolution dans la fabrication de camions commerciaux et autobus scolaires 100% électriques. Ce n'est pas pour rien qu'ils connaissent déjà beaucoup de succès aux États-Unis. Lyon utilise maintenant des procédés automatisés pour assembler au Québec des blocs de batterie pour ses véhicules. C'est un virage important que Marc Bédard et son équipe ont pris et ça va créer des retombées importantes pour le Québec. On aimerait que plus de manufacturiers misent sur l'automatisation pour devenir plus compétitifs. Avec Investissement Québec, on va appuyer toutes nos entreprises qui souhaitent développer des projets prometteurs dans des filières d'avenir. D'ailleurs, c'est avec Investissement Québec et le MEI qu'on a développé une stratégie spécifique pour la filière minéraire à la batterie. On trouvait ça par terre, on pensait qu'on avait tout ce qu'il fallait et on s'est doté d'une équipe dédiée pour faire croître les entreprises d'ici et inciter les entreprises étrangères à investir ici au Québec. Je remercie d'ailleurs ce matin cette équipe de IQ et du MEI pour leur contribution au dossier de Lyon. Transformer, brancher, recycler, c'est nos trois mots d'ordre pour produire chez nous les batteries les plus propres au monde. On a tout ce qu'il faut pour devenir un important producteur de composantes et on sera bientôt un assembleur de batteries pour véhicules électriques commerciaux. On a le territoire le mieux pourvu au pays en matière de minéraux stratégiques comme le lithium, le graphite et le nickel. Ces minéraux sont utilisés dans la fabrication des batteries qui alimentent les voitures et camions électriques. En plus, on va les exploiter nos ressources et de façon durable. On a aussi un écosystème de recherche de pointe sur la chimie des batteries. On a l'expertise de nos entreprises du secteur de l'électrification. En plus de Lyon, vous connaissez sûrement Dana TM4, AdEnergy, Taïga, Ledartec et FNCO. Mais il y en a plusieurs autres. On a surtout notre hydroélectricité propre et renouvelable pour fabriquer et alimenter des batteries avec la plus faible empreinte carbone au monde. En plus, on est tout proche de grands constructeurs automobiles et d'usines qui intègrent les composantes des batteries. En plus, on va recycler nos batteries en utilisant des technologies de pointe comme celle de recyclage de lithion basée ici à Montréal. La filière que nous sommes en train de constituer est un véritable modèle d'économie circulaire. Aucun endroit dans le monde ne présente cette combinaison d'avantages stratégiques. Si on juvient nos cartes, on peut être des leaders mondiaux dans ce marché d'avenir. Je remercie également le support de l'équipe de François-Philippe. Les équipes gouvernementales ont travaillé en étroite collaboration et on va vous convaincre de répliquer cette collaboration dans une multitude d'autres projets pertinents à cette filière. En terminant, je veux faciliter toute l'équipe de Lyon, Marc en particulier, votre savoir-faire fait rayonner le Québec à l'international. Je vous souhaite un franc succès dans la construction de votre usine. Merci et je passe la parole maintenant à Marc. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Tout un travail d'équipe, on le voit juste dans la façon que les discours sont présentés. Merci. Merci à tout le monde. Messieurs les premiers ministres, Trudeau, Legault, Messieurs les ministres Champagne et Fitzgibbon, merci. Merci à vous et merci à vos équipes également. Des équipes extrêmement, extrêmement efficaces et merci pour votre investissement financier évidemment, mais surtout pour votre confiance en Lyon et pour votre leadership en électrification des transports. Merci de permettre à Lyon, au Québec et au Canada de continuer à se positionner comme un leader en Amérique du Nord, mais également au niveau mondial. Les batteries sont au cœur des véhicules électriques et représentent une des composantes les plus importantes pour plusieurs raisons. On le mentionnait auparavant, la batterie peut représenter un coût extrêmement important, jusqu'à 40 % du coût d'un camion ou d'un autobus électrique. C'est énorme. Et c'est aussi la batterie qui détermine l'autonomie du véhicule, donc le kilométrage qui peut être effectué. et ses performances aussi dans des températures très froides ou également très chaudes. La batterie est lourde, également très lourde, prend beaucoup de place sur un véhicule, donc son volume et sa dimension sont des éléments vraiment importants avec lesquels il faut composer. Aujourd'hui, avec notre nouvelle usine, Lyon se positionne afin de contrôler tous ces éléments et beaucoup d'autres également, afin de permettre aux opérateurs d'avoir accès à des véhicules parfaitement adaptés à leurs besoins. Nous prévoyons d'ailleurs réduire le coût des batteries de façon très importante dans les 4 à 5 prochaines années et avoir aussi un contrôle total sur la forme des ensembles batteries afin de pouvoir les agencer efficacement sur nos véhicules. Nous allons aussi avoir un laboratoire de test. Monsieur Champagne en faisait référence dans le centre d'innovation qui va nous permettre de tester les cellules reçues afin de s'assurer de leur qualité et aussi de façon continue de tester tous nos produits finis sur une base régulière. La sécurité, il n'y a jamais de compromis évidemment sur la sécurité. Tout ce qui arrive présentement, ce n'est pas le fruit du hasard. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Je dirais que Lyon, le Québec et le Canada ont mis la table depuis des années pour ce projet. Tout d'abord parce que la volonté d'électrification des transports est véritablement devenue une priorité au Québec et au Canada. Merci à nos gouvernements et merci aussi à des pionniers tels que Karim Zagib, tels que Daniel Breton avec Mobilité Électrique Canada et également Propulsion Québec avec Sarah Hood. Ces gens-là appuient sans cesse les projets d'électrification des transports. Du côté de Lyon, ce n'est pas un hasard non plus, ça fait longtemps qu'on s'y prépare et nos employés sont motivés et ils s'investissent sans arrêt afin de lancer sur nos routes des véhicules électriques de grande qualité en toute sécurité. Donc, merci à tous les employés de Lyon. M. Champagne disait qu'il y a peut-être moins de productivité ce matin, mais on est très efficace quand même. En fait, ça fait dix ans qu'on travaille avec acharnement sur l'électrification des transports lourds et semi-lourds chez Lyon. On a produit nos premiers ensembles batteries il y a déjà sept ans. On a développé plusieurs technologies comme par exemple notre propre système de gestion de la batterie, le BMS, il y a déjà plusieurs années et nous collectons beaucoup d'informations sur nos véhicules qui sont sur la route présentement. On a présentement plus de 300 véhicules électriques sur la route qui sont utilisés dans toutes sortes de conditions climatiques et qui ont parcouru plus de 10 millions de kilomètres déjà. Et nous avons une communication constante avec les opérateurs, des vrais experts, afin de mieux comprendre, toujours mieux comprendre leurs besoins. Aujourd'hui, nous sommes très bien équipés pour entreprendre cet ambitieux projet. Laissez-moi maintenant vous expliquer très brièvement ce que nous allons faire dans notre nouvelle usine. Une batterie de véhicules électriques est composée de cellules. On prend ces cellules qu'on monte en modules, plusieurs modules avec beaucoup de composantes pour former ce qu'on appelle un ensemble batterie ou un pack batterie. présentement, nous produisons nos propres packs batterie à partir de modules qu'on achète de fournisseurs externes. Dans notre nouvelle usine, nous allons maintenant produire nos propres modules batterie. C'est tout un pas en avant à partir de cellules qu'on va acheter de manufacturiers de cellules et j'espère de manufacturiers de cellules québécois, canadiens, possiblement dans les prochaines années. Nous allons également avoir plusieurs dimensions de packs batterie selon les utilisations. Notre usine va être hautement automatisée comme le mentionnait le premier ministre Legault. Nous prévoyons en fait produire un module à toutes les 11 secondes et un pack batterie à toutes les 5 minutes. Ça va vite. Avec une capacité de production de batterie de 5 gigawatt-heure par année, l'ion pourra électrifier environ 14 000 véhicules lourds et semi-lourds par année comme les véhicules que vous voyez en ce moment, donc un autobus scolaire et un camion de type de classe 6. Et on prévoit que l'usine va être pleinement opérationnelle dès le début de 2023, donc d'ici moins de deux ans. L'usine va être adjacente au centre d'innovation qu'on mentionnait. Pourquoi un centre d'innovation? On va rassembler sous un même toit notre équipe de recherche et développement. On est rendu au-dessus de 150 et on engage à chaque semaine. Dans un environnement qui est hyper stimulant pour favoriser l'innovation, dépasser les limites au niveau des performances de la batterie, mais aussi au niveau des performances des véhicules, de l'autonomie et du stockage d'énergie aussi. Et tout ce génie est développé ici même. Et tous les véhicules pourront être essayés également à notre centre d'innovation par des opérateurs qui pourront analyser les différentes infrastructures de recherche, par exemple, et aussi maîtriser des fonctionnalités telles que la recharge bidirectionnelle. Les impacts positifs d'un tel projet sont nombreux et c'est en fait tout l'écosystème local en électrification des transports qui va en bénéficier. On parle de création d'expertise locale, de création de fournisseurs locaux. On en a déjà beaucoup, mais pourquoi pas beaucoup plus pour une multitude de composantes. Déjà, on ressent aujourd'hui les impacts de l'électrification des programmes des transports, je m'excuse, sur les programmes universitaires, sur la formation des conducteurs et des mécaniciens également dans les centres de formation spécialisés et aussi pour le choix de carrière de nos jeunes. Plusieurs jeunes dans la vingtaine aujourd'hui qui sont grandement inspirés par les véhicules électriques. Tout ceci aurait été absolument impossible sans la vision de nos gouvernements et sans leur important support. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que la construction d'une usine de batterie qu'on annonce. C'est l'affirmation et la concrétisation du positionnement stratégique d'un écosystème électrique qui va bénéficier à notre économie mais aussi à notre environnement pour plusieurs, plusieurs générations à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la période de questions. On va se limiter, s'il vous plaît, à une question par journaliste uniquement sur le sujet du jour également. On va débuter par les questions en français. On va aller avec Maxime Bertrand de Radio-Canada. Bonjour, messieurs. Ma question s'adresse à M. Bédard, M. Fitzgibbon aussi et les autres qui veulent répondre. Puisqu'il s'agit du sujet, M. Fitzgibbon, vous parliez d'une filière du lithium. Or, il me semble qu'elle ne sera véritablement autonome que lorsqu'on pourra confectionner les cellules batteries. Et M. Bédard me disait qu'il s'approvisionnait notamment en Asie. Alors, à quand ce jour-là? Écoutez, l'analogie que je pourrais faire, c'est qu'on est en train de construire un pont à partir des deux berges. On a d'une part nos minerais avec le lithium, le graphite, ce sont des projets qu'on a annoncés. Et on a l'ascendage de batteries. Évidemment, ce qu'il faut faire, c'est les composantes, l'anode, la cathode. Il faut faire aussi la cellule, le cellulier. Donc, on a, pendant qu'on se parle, une équipe multidisciplinaire qui travaille dans le monde pour trouver des partenaires. On va travailler avec François-Philippe au niveau du fédéral. Donc, on construit la chaîne d'approvisionnement au même moment. Parce que c'est une course. Le monde s'est terrifié. Et on pense qu'au Québec, notre circuit, notre chaîne d'approvisionnement courte des minéraux à la batterie peut nous donner un avantage comparatif. Donc, on travaille tous les morceaux au même temps. J'aimerais poser une question sur un autre sujet, si possible. Mes deux questions portent sur un autre sujet. donc, je vais laisser mes collègues poser leurs questions. Oui, on va y aller avec André Ducharme, TVA Nouvelle. Oui, bonjour messieurs. En fait, c'est le sujet du jour. Peut-être pas ici même, mais dans le monde, AstraZeneca, il y a l'Allemagne qui vient de se joindre à déjà une dizaine de pays européens qui ont décidé de suspendre ce vaccin. Même ici, à Montréal, il y a des gens qui ont refusé de recevoir ce vaccin en fin de semaine. La question s'adresse autant à M. Legault qu'à M. Trudeau. Est-ce qu'on ne devrait pas, par mesure de précaution, comme les pays européens le font, demander plus d'études avant de distribuer ce vaccin? À chaque étape, nos scientifiques, nos experts en santé publique s'assurent de la sécurité des vaccins au Canada. Ils ont regardé attentivement les données, ils en collectent constamment. Ils nous assurent que tous les vaccins offerts au Canada sont sécuritaires et efficaces, y compris AstraZeneca. On suit évidemment ce qui se passe avec une batch précise ou en Europe. On peut rassurer tous les Canadiens qu'il n'y a aucun, aucune dose d'AstraZeneca qui est venue des mêmes batchs que ceux qui sont préoccupants en Europe ou il y a des questions en Europe. Mais à chaque étape, la santé, la sécurité de tous les Canadiens, c'est la priorité pour Santé Canada. Canada et on encourage tout le monde à se faire vacciner le plus rapidement possible et le dire très simplement, le meilleur vaccin pour vous, c'est le premier qui vous est offert. C'est celui que vous devriez prendre parce que c'est comme ça qu'on va passer à travers cette pandémie le plus rapidement et de façon la plus sécuritaire possible. Merci, M. Legault. Peuvez-vous que tu... Oui. Bien, écoutez, la santé publique du Québec fait un suivi, je dirais, d'heure en heure et nous dit qu'il n'y a aucun risque avec le vaccin AstraZeneca, qu'il est sécuritaire. Donc, on se fie à des spécialistes, à des experts et eux nous assurent qu'il n'y a aucun risque avec le vaccin AstraZeneca. François Caraban, Journal Métro. Je vais poursuivre dans la même veine. M. Legault, vous avez décidé d'acheminer une partie des vaccins d'AstraZeneca vers les domiciles, vers des aînés vulnérables. Est-ce que ce n'est pas plus prudent de prendre un pas de recul et d'attendre les conclusions de la santé publique avant de poursuivre à domicile? On a déjà les résultats des analyses de la santé publique. La santé publique, nous dit qu'il n'y a aucun risque qui est sécuritaire. Maintenant, ça devient une question d'organisation. C'est plus facile d'administrer certains vaccins à domicile. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on s'organise. Mais, je le répète, c'est important que tous les Québécois comprennent que tous les vaccins qui sont offerts sont sans risque. Merci. J'aimerais vous entendre... On va passer à la prochaine question, s'il vous plaît. Prochaine question. Oui, Francis Alain, journal de Montréal. J'en ai deux, c'est sur l'annonce du jour. Donc, la première pour M. Trudeau. Il y a eu une aide fédérale provinciale en Ontario, Ford, qui a eu 295 millions. Là, c'est une cinquantaine au Québec. Est-ce que le gouvernement fédéral va appuyer d'autres projets québécois? Est-ce qu'elle sera aussi généreuse envers le Québec qu'elle a été envers la province voisine? Toujours. On est toujours intéressés. D'ailleurs, on a eu une très bonne conversation, le premier ministre Legault et moi, ce matin, sur les opportunités que nous avons de continuer à travailler ensemble. Je sais que les emplois de qualité, des emplois plus verts, c'est important à travers le pays. Le Québec est déjà chef de file en matière d'électrification et d'innovation. Et j'ai grandement hâte à pouvoir être un partenaire sur d'autres projets ambitieux comme celui de Lyon Électrique. Donc, aussi généreux, il y aura de l'argent encore pour votre projet. OK. Très bien. Monsieur François Legault, le premier ministre, j'ai une question pour vous. C'est sur les prêts pardonnables, évidemment, vous dites, c'est vous qui l'avez évoqué. Bon, c'est sûr que là, on parle d'une entreprise qui va en bourse. Fleuron, vous avez sans doute raison. Mais, il y a beaucoup de PME qui nous contactent. Nous, les journalistes, on n'invente rien. Les histoires nous racontent, les gens nous racontent, le programme IRAM, les ratés de ce programme-là. Donc, les PME ont besoin beaucoup d'aide. Est-ce que vous pensez que c'est toujours la meilleure façon d'aider les gens de faire des prêts comme ça à des entreprises qui font partie de grands groupes qui s'en vont en bourse? Est-ce que vous ne pensez pas plutôt que ça serait bien d'aider les PME? Est-ce que ça, ça a leur place ces programmes-là de prêts pardonnables? Comment les défendez-vous? C'est ce qu'on nous pose. Encore ce matin, on nous écrit. Écoutez, un n'empêche pas l'autre. On a beaucoup le gouvernement du Québec a aidé les petites et les moyennes entreprises depuis le début de la pandémie. D'ailleurs, quand on regarde per capita le total de l'aide du gouvernement du Québec, on est la province qui a le plus aidé en plus de l'aide du gouvernement fédéral. Et d'ailleurs, on le voit dans les taux de chômage, on le voit dans les résultats économiques, la relance se passe très bien au Québec. Et quand on parle des prêts pardonnables, notre programme s'applique à tous les investissements de plus de 10 millions de dollars. Donc, ce n'est pas seulement les grandes entreprises, mais je veux qu'on comprenne bien, le Québec est en compétition avec tous les États dans le monde pour attirer des emplois bien payés. Puis, quand on attire des emplois bien payés, comme ce matin, on parle d'emplois à 70 000 dollars par année en moyenne, notre moyenne de salaire au Québec, c'est 54 000. Donc, ça veut dire que l'écart de 16 000 dollars, ça va amener des retombées pour le ministère des Finances du Québec en termes fiscales et en termes aussi d'impact sur l'économie. Donc, ce qu'on fait indirectement, c'est qu'on vient dire à des entreprises, une partie du prêt qu'on vous fait va être pardonnable, donc va devenir une subvention, en autant que pendant cinq ans, vous créez un certain nombre d'emplois à un salaire plus élevé que le salaire moyen au Québec. Je vous donne un autre exemple. Quand je disais qu'il faut éliminer l'écart de richesse entre le Québec et l'Ontario, puis entre le Québec et le reste du Canada, si le Québec avait le même revenu par habitant que l'Ontario, le gouvernement du Québec aurait des revenus de 10 milliards de dollars par année de plus. Donc, qu'on prenne une partie de cet argent-là pour aller inciter des entreprises à investir davantage au Québec pour créer des emplois payants, c'est gagnant, gagnant. C'est gagnant pour l'entreprise puis gagnant pour le Québec. On va y aller avec la presse. Oui, bonjour. Messieurs Legault et Trudeau, bon, ça fait un peu plus d'un an que vous ne vous êtes pas rencontrés en personne puis je me demandais si, est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter, de tous les sujets des revendications des provinces au sujet de l'augmentation des transferts en santé et également la demande d'Ottawa d'adoption de normes fédérales en matière de soins de longue durée. Merci. Je peux commencer. Oui, on a eu une bonne discussion sur tous ces sujets-là puis j'ai senti que c'était une bonne rencontre et puis on avance ensemble. sur les grands enjeux on est tout à fait alignés. On veut que nos aînés, que nos citoyens aient les meilleurs soins de santé possibles pas seulement au Québec à travers le pays mais nous au fédéral on respecte et on reconnaît les champs de compétences. On reconnaît l'expertise du Québec dans la livraison des systèmes de santé. mais sur ça et sur bien d'autres enjeux on est là pour travailler en partenaire pour collaborer pour aider les citoyens pas seulement dans le système dans la crise sanitaire mais aussi dans le développement économique. C'est pour ça qu'on va toujours travailler ensemble et on a eu une très bonne rencontre ce matin. Julien Arsenault La Presse canadienne. Oui, bonjour. Peut-être sur le sujet du jour savoir voir le prêt pardonnable pour Lyon quel est le pourcentage qui pourrait se transformer en subvention puis aussi voir pour la contribution du gouvernement fédéral c'est bien une contribution non remboursable aussi il y a des conditions rattachées à ça. Je vais commencer peut-être pour le Québec 15 millions ou 30% du prêt sera pardonnable il faut comprendre que les engagements que M. Bédard a pris pour l'entreprise pour les prochains 15 ans l'engagement de créer des emplois évidemment sur l'usine d'assemblage de batterie l'engagement aussi de maintenir les emplois présents à Saint-Jérôme et de configurer l'usine de production de véhicules pour servir le marché canadien donc tous les véhicules qui vont être vendus au Canada vont être produits à Saint-Jérôme et évidemment de maintenir le siège social ici au Québec et d'avoir un centre d'excellence donc c'est des engagements qui permettent de justifier de 15 millions de perdons qui sera fait à posteriori dans 5 ans Écoutez l'entente du gouvernement fédéral est sensiblement la même 70% du prêt est remboursable sans condition 30% est remboursable à certaines conditions qui sont liées à la production et comme avec nos collègues du gouvernement du Québec vous savez aujourd'hui la philosophie c'est qu'on fait ces ententes-là ensemble donc on a partagé les mêmes documents avec M. Bédard donc ce que vous voyez les 600 emplois ça fait partie aussi de l'entente pour être sûr que sur une entente qui va sur 19 ans qu'on ait un seuil minimum d'emploi puis M. Bédard me disait ce matin ça a déjà augmenté on est à 460 on est rendu à 500 donc on s'en va directement vers ça et de maintenir évidemment le siège social ici d'investir en recherche et développement donc l'entente qu'on a entre le gouvernement du Québec celle du Canada est sensiblement la même et pour la question qui était antérieure je pense que quand vous regardez les subventions il faut que vous regardiez pas en termes absolus mais en termes relatifs ce que les gouvernements mettent aujourd'hui c'est 54% du montant total du projet donc 27% Québec 27% Canada je pense que si vous comparez ça aux investissements qui ont été faits vous verrez certainement une volonté des deux gouvernements d'investir dans l'électrification des transports de façon significative la question que je me pose avec ce genre d'incitatif financier qui devient une subvention c'est ce qu'il n'y a pas un risque pour une compagnie comme Lyon qui fait des affaires aux États-Unis aussi qu'il y ait des plaintes commerciales en disant que les outils financiers qui sont octroyés deviennent des subventions et qu'on se retrouve avec des conflits commerciaux avec des tarifs et comme on a déjà vu dans le passé dans certains secteurs vous comprendrez que quand on fait la diligence raisonnable ça fait partie des enjeux juste pour vous corriger c'est un prêt remboursable 70% du prêt fédéral c'est sensiblement la même chose à Québec est remboursable 30% sous certaines conditions donc clairement à chaque fois qu'on fait un investissement comme celui-là vous avez raison on s'assure toujours que ça respecte les engagements commerciaux du Canada à l'étranger ça fait partie de l'analyse qu'on a fait et on est confiant que ce qu'on fait aujourd'hui c'est la bonne chose comme beaucoup de pays dans le monde le font comme vous verrez la transition verte ça fait partie de nos priorités et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec Lyon et si je peux ajouter dans mes conversations avec le président Biden au cours des derniers derniers mois on a souligné l'intérêt de travailler ensemble sur les chaînes d'approvisionnement y compris sur les batteries électriques on sait que oui on est pris avec beaucoup de production en Asie ces jours-ci mais le Canada et le Québec ont des minéraux critiques qui peuvent créer des batteries ici au Canada et on est très intéressé comme l'a souligné le ministre Fitzgibbon à développer ces chaînes-là et les Américains sont très intéressés de pouvoir acheter ces batteries du Canada potentiellement et pas nécessairement de l'Asie et le fait on a switch nous on a switch en anglais et on a start avec le team surjean de Global News bonjour bonjour je veux dire un question pour M. Bédard et une question pour Premier Legault M. Bédard je veux dire comment est-ce que vous de ce nouveau plant qui va être qui va changer la industrie de l'industrie de Québec et de l'Amérique avec la création de ce nouveau plan pour fabriquer les électriques batteries. Comment vous voyez cela en moving le transport industrie forward dans le futur? Il va. Il va. Je peux faire 2,500 units en Saint-Jérôme et nous allons augmenter cette capacité de fabriquer. Avec cette batterie plant avec la capacité de fabriquer de 5 gigawattis, il va changer beaucoup de choses. First de tout, le prix de la batterie va être beaucoup plus cher. Une des challenges est le prix de la batterie. Le prix de la batterie va être plus cher. Il va être plus accessible pour beaucoup de companies. Le total coût de l'honneur fonctionne très bien et d'un prix de l'honneur va être super. Nous sommes aussi agnostic à la cellar par le fait que nous pouvons introduire les celles qui sont en Québec et en Canada et, again, je pense que c'est qu'il va aider la accessibilité de l'électricité et les busses dans le Canada. Monsieur le Premier, sur les vaccins, avec les nombreuses de vaccins qui sont administratifs de Ottawa à la province et maintenant, que Québec, Montréalistes qui peuvent faire les réservations en ligne pour aller à leur pharmacie. C'est-à-dire qu'il y a de l'honneur. 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 Et nous espérons que, dans le mois, nous allons pouvoir vacciner toutes les personnes de 65 ans et plus. C'est-à-dire qu'il va changer complètement la grande picture. Et nous allons permettre d'ouvrir notre économie et aussi notre société. Et anything sur la nouvelle annoncement ? Do you see this for the future of Quebec on the announcement today with the new investment for the plant ? Because I haven't heard you say anything in English about the investment for the new plant to build these electric batteries. How is this going to push Quebec forward in reducing greenhouse gas emissions ? OK. I think that, first, we're very proud to say that when you take the 60 states and provinces in North America, Quebec is first. We have the lowest greenhouse gas per capita in all North America. But we're not happy with that. We want to be better. And as you know, we have the large majority of our energy coming from electricity. We don't produce oil in Quebec. So economically, every time we switch from oil to electricity, we win economically, not only for the environment but economically. And right now, I really want that we be a major player in buses, trucks, and also train and tramways. Because don't forget that in the deal to sell Bombardier Transport to Alstom, first, the Casa Depot is now the largest shareholder of Alstom. And we also have an agreement that the headquarter of Alstom will be in Quebec for all North America. Which means that in the United States, they don't have somebody producing train and tramways. There's a big one in Germany, Simmons. There's one in China. But I think it's about time that we have our own companies making train and tramways in North America. So there's a huge opportunity to develop collective transportation starting from here in Quebec for all North America. Next question. Good afternoon or morning. Mr. Trudeau, you saw this vaccine site earlier today. Now, you're relatively young. healthy, I imagine. You're also an essential worker. When do you plan to get vaccinated? I was just talking with Premier Legault earlier about how good it felt for both of us to see our moms get vaccinated last week. My priority, I think all Canadians' priority, is seeing people who are vulnerable getting vaccinated as quickly as possible. And that's certainly what Quebec has been leading on right across the country. We've seen tremendous numbers of elderly, of Indigenous communities, of frontline workers getting vaccinated. But as Francois pointed out, over the coming weeks, we're going to be receiving more than a million vaccines a week into Canada. Vaccinations are going to ramp up across the country and more and more essential workers are going to be able to get vaccinated. I'm focused on getting vaccines for as many Canadians as possible, as quickly as possible. I'm not overly focused on when my turn will come. When it comes, I will gladly get vaccinated, but I will wait my turn. You mentioned in response to another question, your conversations with President Biden in the United States. Have you had any discussions with him or any other leaders about loosening border restrictions? There are ongoing discussions with the American administration on our border restrictions. We know that the first priority will always be ensuring the safety and security of our citizens while at the same time ensuring the flow of goods across our border. $2 billion worth of goods every day flow across that border. And it was really important even when we brought in those original restrictions back in March, a year ago, that the first flow of goods not be interrupted. And that's exactly what we've seen. But we're all eager to be able to travel again. It was very exciting for me to be able to come to Montreal for this announcement this morning. But I think we're all going to wait patiently until such a time as the health situation allows us to loosen border restrictions internationally. That'll be eventually, but not for today. Next question, CBC News. For the Prime Minister, if you could just please talk to me about the AstraZeneca vaccine. We're hearing about people showing up to their appointments in Montreal. When they hear it's AstraZeneca, they don't want to get it. What's your message to people who are worried about getting this vaccine? Health Canada and our experts and scientists have spent an awful lot of time making sure that every vaccine approved in Canada is both safe and effective. Therefore, the best vaccine for you to take is the very first one that is offered to you. That is how we get through this as quickly as possible and as safely as possible. And quickly on the announcement of the day, Mr. Trudeau, with the electrification happening and the natural advantages that Quebec has, do you think we're seeing the center of gravity shifting in Canada's energy industry from oil producing areas to Quebec? Is Quebec the future of Canada's energy industry? I think Canada's energy industry is going to find its future right across the country. There's no question that Quebec has long been a leader in electrification and in the kind of green jobs and green leadership that we've seen and that the Premier has talked about. But we know that the expertise in energy that exists right across the country, particularly in Saskatchewan and Alberta, is going to be essential as we transform our economies, as we transform our energy mix. That's why the federal government has been investing in partnership with provinces right across the country on innovations and investments to support workers as we move towards a greener future. Net zero by 50 will require every corner of the country to participate. And yes, Quebec is a leader in many ways and I'm so pleased to be able to be here to make this announcement today. But there is leadership going on right across the country and we all have to work together in order to get... to make this announcement today. to make this announcement today. to make this announcement today. Thank you. 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 Dr. Thank you. D'abord, il n'y a aucune raison, et il n'y a tolérance à zéro de traiter différemment une personne autochtone dans tous les hôpitaux du Québec. On a même fait des annonces pour mettre en place des formations pour s'assurer de ça. Maintenant, il y a une enquête qui a lieu dans le cas que vous mentionnez. On va d'abord attendre les résultats de l'enquête pour voir si, effectivement, il y a eu un problème spécifique. Mais, pour l'instant, on n'a aucune raison de croire que c'est le cas. On a une dernière question au micro 1. Oui, ma question s'adresse à la fois à M. Champagne et à M. Fitzgibbon. Concernant les prêts qui sont accordés à Lyon Électrique, j'aimerais savoir, dans un premier temps, est-ce qu'ils portent intérêt, si oui, à quel pourcentage, et combien de temps bénéficie Lyon pour rembourser ses prêts? Je vais commencer pour le provincial. Premièrement, il y a un intérêt, effectivement, qui est chargé, qui est, dans le cas de Lyon, qui est le taux d'obligation du Québec, donc en haut du coût d'emprunt. Et, deuxièmement, la durée est pour 15 ans et le pardon pourrait être accordé aussitôt après 5 ans. Il faut comprendre aussi, juste pour clarifier, que le pardon qu'on donne à nos entreprises sur des prêts, dans le programme qu'on annonce, est toujours inférieur aux retombées économiques que le Québec va avoir. Donc, il n'y a pas de limite. J'aimerais sûr qu'on ait des perdons comme ça régulièrement, parce que dans tous les projets, le gouvernement du Québec va avoir un avantage positif, parce que les retombées vont toujours être en haut du pardon. Mais, pour votre question, je l'ai répondu. Non, mais je vous disais, je pense que M. Fitzgibbon l'a bien dit, on est sur des termes similaires entre le Québec et le Canada sur ce près-là. Merci beaucoup. C'est ce qui m'est fait à la conférence de presse. Merci beaucoup.